Photo, Lilian Thuram et Karine Guioc, M6, toujours amoureux, pour une fois ils posent pour les photographes et il y avait du beau monde au Trocadéro ce jeudi 12 juillet pour assister à l'avant-première mondiale du dernier volet de mission, Impossible. Parmi les nombreuses personnalités présentes, on peut noter celle de Lilian Thuram qui n'a pas hésité, pour une fois, à prendre la pause avec sa compagne, la journaliste Karine Guioc. Alors que la France doit affronter la Croatie ce dimanche 15 juillet en finale de Coupe du Monde, Lilian Thuram n'espère sans doute qu'une seule chose, que l'un des joueurs de l'équipe réitère son exploit de 98 lorsqu'il a marqué deux buts, les deux seuls de sa carrière, NDLR, en demi-finale face aux Croates. Mais avant de pouvoir célébrer une hypothétique deuxième coupe, l'ancien défenseur des Bleus avait autre chose à fêter cette semaine. Lilian Thuram assistait, en effet, ce jeudi 12 juillet à l'avant-première mondiale de mission, Impossible, Fallout, le sixième volet de la saga portée par Tom Cruise. Lilian Thuram, son tacle à Antoine Griezmann, Lilian Thuram s'est d'ailleurs volontiers prêté au jeu des photographes. Et fait rare, il a même pris la pause avec sa compagne, la journaliste Karine Guioc. En couple depuis 2015, la présentatrice du 12.45 sur M6 et le champion du monde 98 se sont ainsi affichés toujours aussi amoureux. Photos, Vianney, Lilian Thuram, Sandrine Quétier, les people amoureux au Parc des Princes mais ils n'étaient pas les seuls à assister à l'événement. De nombreuses personnalités étaient en effet présentes. On pouvait ainsi noter la présence de plusieurs anciennes Miss France, comme Iris Mitener, Flora Coquerel ou encore Sonia Roland. On pouvait également y trouver Amanda Astaire, Axel Laffont, Alessandra Sublet, Harry Roselmac, Carla Ginola, Chantal Thomas, l'ex-ministre de la culture Audrey Azoulay, l'acteur Agustin Galliana ou encore le rappeur Mokob. Quant à l'ancien aventurier de Koh-Lanta Laurent Mestret, il s'est pris pour Tom Cruise. Pour l'événement, toutes les stars du film étaient présentes. Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Henry Cavill, Angela Bassett, Michelle Monaghan, Simon Pegg et l'actrice française Alix Benezek. Tous ont foulé le tapis rouge et signé des autographes sur le parvis du trocadéro devant la tour Eiffel. Tom Cruise accusé d'être à l'origine de la mort de deux pilotes d'avion lors d'un tournage crédit photo. Giancarlo Goracini, Best Image Chaque jour Soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail Recevoir veuillez saisir un e-mail valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site Lilian Thuram.